Le modèle clinique trifocal est donc un modèle clinique qui est au service d'un raisonnement clinique à partir des patients. Un raisonnement clinique individuel, mais également un raisonnement clinique partagé entre les professionnels avec les patients partenaires. C'est un modèle clinique qui est composé de trois focus, d'où son nom trifocal. Le premier focus concerne les signes et les symptômes de la pathologie ou du handicap. Le deuxième focus concerne les risques liés à la pathologie et aux effets secondaires de traitement. Et le troisième focus concerne les émotions, qu'on soit avec des émotions positives, des émotions négatives, mais également les ressources, les capacités du patient. Et on considère aussi dans ce troisième focus les conséquences sur les proches aidants. Ce modèle clinique trifocal est utilisé dans trois situations. La première situation, l'apprentissage des étudiants, que ce soit des étudiants médicaux, paramédicaux ou médico-sociaux. Ça concerne tous les professionnels de santé en fonction de leur niveau de jugement clinique et de leur législation professionnelle. On utilise aussi ce modèle clinique trifocal dans le cadre de sessions de formation continue, dans des analyses de situations cliniques au niveau des patients. Et cette analyse du raisonnement clinique se fait à partir de ce modèle clinique trifocal pour balayer les trois focus, les trois domaines cliniques. Et la troisième utilisation, ce sont des démarches-projets qui très souvent sont conduites par des cadres de santé pour la construction d'outils de coordination que l'on appelle les plans de soins type et les chemins cliniques. Et ces outils de coordination sont donc construits progressivement avec tous les niveaux de connaissances qui sont utilisés à partir du modèle clinique trifocal. Si je prends l'exemple des infirmiers, ça leur donne un cadre quand ils perçoivent des indices au niveau des patients, par exemple un patient qui pleure, un patient qui se plaint de douleur. Ils peuvent avoir des hypothèses qui vont être des hypothèses dans les trois focus. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que du coup, ils ont une approche globale au niveau des patients. Ils ont un élargissement de leur cadre de référence et ça leur permet d'avoir des hypothèses qui sont des hypothèses dans ces trois domaines cliniques de façon à pouvoir en confirmer certaines et en infirmer d'autres et avoir donc des soins qui soient plus pertinents et plus personnalisés au niveau des patients. Et ça leur permet d'avoir cet élargissement au niveau de l'observation et au niveau des recueils d'informations auprès des patients. On a de plus en plus des réunions cliniques pluriprofessionnelles et les infirmiers disent avoir beaucoup plus la possibilité de discussion, la possibilité de faire des propositions justement de raisonnement clinique au niveau des patients qu'ils n'avaient pas forcément avant quand ils n'apprenaient pas cette méthode au niveau de l'apprentissage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501